Donc, merci pour votre présence ce midi. Donc, on va vous faire un peu un aperçu des pratiques qu'on utilise au niveau de la méthode d'apprentissage par mandat que l'on a développé dans le cadre du cours ENV 825. Donc, quand on a créé le cours ENV 825, on s'est posé la question sur quelle approche pédagogique adopter. Donc, la première question de base, est-ce qu'on va aller vers une pédagogie beaucoup plus active? Et on avait déjà eu des liens avec une entreprise dans un autre cours. On s'est dit, pourquoi pas aller un peu plus loin dans l'apprentissage actif? Puis, on voulait offrir du même coup des compétences qui soient vraiment reliées à quelque chose de concret. Donc, pour y arriver, trouver un client collaborateur était l'élément clé. Donc, on s'est penché sur la question avec qui on pourrait travailler. Et pour développer tout le savoir-faire, puis bien faire les choses d'un point de vue pédagogique, on en a fait un projet pédagogique à l'école qui a été renouvelé dans un deuxième volet. On a évalué la portée et la pertinence de l'approche pédagogique, qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est moins bien, pour arriver à quelque chose qui fonctionnait en classe avec les étudiants très bien. L'apprentissage par projet, donc on s'est un peu calé là-dessus au départ. Si on parle de l'apprentissage par projet qu'on connaît assez bien, on arrive avec un projet que l'on recrée comme professeur. Donc, on essaie d'avoir une simulation de quelque chose qui est assez réel. Donc, c'est une reconstitution, souvent basée sur l'expérience du professeur. Donc, c'est centré sur l'étudiant. On connaît bien l'approche sur l'autonomie d'apprentissage, donc on veut être très actif. Puis, quand on regarde de plus près cette approche, on peut toujours avoir des étudiants qui se calent quand même dans leur siège, puis qui se laissent un peu porter, puis qui se disent « j'aurai un essai à la fin du cours, puis c'est pas grave ». Il y a une distorsion qui se produit parce que le projet n'est pas complètement réel jusqu'au bout, avec quelqu'un qui nous attend, qui s'attend à un produit à la fin. C'est pour ça qu'on s'est intéressé vraiment à avoir un client pour monter le niveau de ce côté-là et que les étudiants ne soient pas calés dans une démarche purement de formation. Donc, on s'approche du côté beaucoup plus professionnel de la chose. Donc, la notion de difficulté de simulant en classe, que je parlais en relâchement scolaire. Donc, pour quitter ça complètement, on a adopté l'apprentissage par mandat, mandat étant bien un mandat client avec une question précise. On reviendra sur la question tantôt. Donc, dans le but d'initier les étudiants à la pratique de leur profession, donc vraiment avec leurs clients, former les étudiants avec une problématique qui soit complexe et réelle. Donc, on est dans un cours de deuxième cycle. On s'attend à des problématiques très complexes. Inciter les étudiants en plus grande rigueur, l'élément de levier ici étant le client, et confronter les étudiants avec une expérience concrète, sans fuite, avec les contraintes de l'entreprise, qui n'a pas toujours le temps de réaliser un projet. Donc, quand on a un mandat, il y a des contraintes. Puis, souvent, la donnée, on a de la difficulté à la chercher. Ici, les étudiants sont confrontés à la même chose. Ils ont autre chose à faire que de régler. Dans ce cas-ci, c'est un cours de deuxième cycle en environnement. Donc, c'est des problèmes de génie environnementaux. Donc, ils n'ont pas le temps de traiter ça dans l'entreprise. Puis, ça fait leur affaire d'avoir un groupe qui travaille. Et ils sont confrontés également avec la notion de gestion de temps parce qu'il y a une contrainte de cession avec un mandat et toutes les relations interpersonnelles dans un groupe de moyenne ou de plus grande ampleur, sachant qu'il y a de la pression qui augmente au niveau de la marmite en cours de route. Et en termes de retombées, les retombées, pour nous, nous apparaissent très claires. Donc, on parle d'une expérience réelle pour les étudiants au point qu'ils veulent le mettre comme dans leur CV, carrément. Puis, on a vu qu'il y en a qui le mettaient. Donc, en bout de course. C'est une opportunité éventuelle d'emploi. Il y a eu un chargé de projet du groupe d'une année qui est embauché. Donc, il est au Bureau de développement durable ici. Et ça découle directement du projet du cours ANV 825. Donc, c'est l'une des retombées que l'on a observées. Après ça, en termes de contact avec l'entreprise, que ce soit nous ou les étudiants, bien, ça nous permet d'avoir un lien direct avec les problèmes, les préoccupations des entreprises. Évidemment, ça, ça nous rapporte comme professeurs et également les étudiants. Et ça nous permet de mettre tout ça en valeur à travers des opportunités. Donc, il y a des opportunités qui sont découlées également de la réalisation d'un projet, projet de maîtrise et même subvention. Donc, suite à la réalisation d'un mandat. Et si on parle pour nous de réaliser le projet comme professeur, donc c'est un retour d'expérience qu'on peut amener dans d'autres cours parce que c'est très riche, ça dure quatre mois, c'est très intense, ce qui fait qu'on va aller chercher beaucoup de matériel à reporter sur d'autres cours. Puis, en termes de besoins également de formation, ça permet d'identifier, s'il y a des ajustements à faire, ça permet de les identifier parce qu'on est collé à l'entreprise. Et finalement, il y a un rayonnement parce qu'on transporte le TS à travers les projets que l'on réalise. Donc, ce rayonnement, il n'est pas négligeable. Après ça, on est bien connu de l'entreprise. Et l'entreprise, souvent, en parle ailleurs. On parle de Molson, on citera tantôt. Molson, ils sont partis avec la présentation du projet des étudiants. Ils ont demandé la permission d'aller présenter ça à Toronto. Donc, pour montrer comment il est actif et les solutions qui avaient été trouvées. Donc, il y a, au-delà de l'entreprise, ça peut aller rayonner au Canada. Donc, je cède la parole à Mathias qui va vous parler plus en détail des étapes de l'apprentissage par mandat. Donc, c'est ça, c'est qu'on était partis d'un concept au départ. Puis, on s'est dit, si on doit le formaliser, comment on peut le formaliser? Parce que c'est un petit peu différent, on va dire, d'un plan de cours standard. L'idée, c'est qu'il y a un travail qui se fait passablement en amont. Entre guillemets, c'est de mettre la classe sur les rails et puis après d'observer le cheminement de la classe tout au long de la session. Donc, il y a vraiment tout un travail de préparation initiale. Donc, on va passer à travers les trois étapes. Donc, préparation initiale, mise en contexte et puis la réalisation, somme toute, qui est toute la partie qui se fait au cours de la session. Donc, pendant cette préparation initiale, il y a vraiment la notion des objectifs du cours. Bon, on les a vus, mais ça devient important de bien les formaliser également. Quand au moment où on est dans la classe, vis-à-vis des étudiants, que les étudiants comprennent quelle est la spécificité du cours puis quel est le cheminement auquel ils vont devoir adhérer. Alors, l'étape d'après, c'est la recherche d'un client collaborateur. Donc, ça, c'est notre travail de l'automne, généralement. Parce que, et à chaque automne, on remet le métier sur l'ouvrage, c'est qu'il faut qu'on trouve un client collaborateur. Et depuis 2007, de la première année, donc on va atteindre la septième, huitième, on n'a repris qu'une seule fois un même client collaborateur. Donc, on a toujours pu aller chercher des nouveaux partenaires. On va les regarder, on va vous les présenter. L'idée, c'est qu'on a quand même des contraintes à les choisir. Et au-delà de la spécificité des activités de l'entreprise, il y a quand même une question un peu logistique. C'est que, si on prenait une entreprise à Trois-Rivières ou à Québec, c'est à toute fin pratique pour possible de faire ça dans le cadre d'un cours. Donc, il y a quand même un cheminement pour aller chercher des clients collaborateurs qui sont dans une région relativement proche. Par la suite, la deuxième étape, c'est de définir la problématique à laquelle on veut confronter la classe, donc les étudiants. Et on a mis mandat, en guillemets, parce que l'étape dans la préparation initiale, ça n'est pas de définir le mandat en tant que tel. Il y a tout un processus fait par les étudiants, par le groupe cours pour définir le mandat plus précisément, qui est aussi un processus itératif. L'élément plutôt définition de la problématique, c'est un peu la question générale qu'on formalise et qu'on va venir présenter aux étudiants lors de la première ou la deuxième réunion en classe de manière à cerner ou mettre des balises et à l'intérieur de lesquelles ils vont pouvoir s'amuser. Il peut y avoir une définition de cadre contractuel avec l'entreprise. En particulier, ça va être sur, par exemple, des données confidentielles. Donc, les étudiants peuvent être amenés à signer une entente de confidentialité juste parce qu'à un moment donné, s'il y a une visite dans une usine, ils peuvent être en contact avec des éléments confidentiels, donc qui sont assujettis au terme. et bien sûr qu'il y a un travail fait par les deux professeurs à adapter le plan de cours session par session en fonction de la mission qu'on va se donner. Donc, à partir de là, on passe à la mise en contexte, non, pardon, excusez-moi, le client. Donc, juste aborder cette notion de client collaborateur. Donc, je vais vous les présenter un petit peu sous la forme des entreprises qu'on a choisi. Vous verrez qu'il y a autant du public que du privé comme client collaborateur. Et on a eu la première année, la ville de Montréal et la station d'épuration, plus spécifiquement, où il y avait une question. Et donc, ça avait regroupé une classe de sept étudiants, vraiment le minimum qu'on a eu. Donc, sept étudiants, c'était la plus petite classe. L'année passée, on est monté à 29. Donc, on a également, en termes de volume d'étudiants dans la classe, à faire collaborer ensemble, une grande variation. Donc, la première année, c'était sur une question d'eau. La deuxième année, on est passé chez Molson en 2008, où là, on était également sur une question de rejet à l'égout. Donc, on était également sur des eaux usées. On va revenir à Molson, puisque c'est l'entreprise qu'on a repris par la suite. En 2009, en fait, notre client collaborateur, c'était l'ETS. OK ? Et en 2009, ça a porté sur toute la question des matières résiduelles dans l'école, qui a conduit, en fait, à tout l'aspect de collecte sélective, du fait qu'on n'a plus de poubelle dans les classes, alors qu'on en avait avant, et puis qui a conduit également à toutes les filières de traitement des matières résiduelles en aval. En 2009, on est retourné chez Molson, parce qu'ils avaient été satisfaits du travail. Enfin, satisfaits aussi parce que c'est une pépinière d'idées qui émerge du travail des étudiants, et puis que ça leur avait permis de résoudre des problèmes. Donc, en 2010, on est retourné chez Molson, mais bien sûr, sur une autre question qui était plus une question de matière résiduelle. En 2011, on est allé dans un hôpital, donc avec toute la question que ça peut comporter d'un point de vue sécurité. sécurité, donc bien évidemment, les étudiants ont été confrontés à des limites d'accès à des lieux dans l'hôpital, voire même à pouvoir manipuler des matières. En 2012, on est retourné au niveau municipal avec Laval, qui avait une question qui était à peu près similaire à celle de Montréal. Et en 2013, on est retourné dans une usine, donc une usine Parma, où là, c'était toute la préparation de la viande. Et donc, il y avait des questions, non seulement, oui, de déchets ou de processus, mais il y avait toute une normalisation très spécifique associée à l'industrie qui a obligé les étudiants à se mettre dans ce contexte-là. Puis en 2014, on a fait Transcontinental, donc imprimerie, et c'est la première fois où, vous voyez, 29 étudiants, alors qu'on est, généralement, on était entre 7, il y avait 9, après on était plutôt dans la quinzaine, donc 29 étudiants et on a eu la chance parce que ce n'était pas planifié au départ, c'est que Transcontinental avait une problématique récurrente dans 3 usines. Donc, en fait, ça tombait bien, avec 29 étudiants, on a pu faire des équipes distinctes avec une capacité d'intervention, d'audit dans les usines qui étaient spécifiques. Tout l'enjeu était d'être capable de ramener les spécificités dans un rapport final, unique, à la fin, pour le responsable environnement de l'entreprise. Je veux juste intervenir sur un point. Le choix du client, c'est un point quand même critique. Nous, on va cibler un client qui correspond en termes de profil à ce qu'on veut faire. Donc, il y a de la complexité dans chacun au niveau des interventions. Transcontinental, c'est corporativement le plus gros client qu'on a eu. Il y a 29 usines au Canada, c'est le plus grand imprimeur. Donc, il y avait un beau défi pour 29 étudiants. Mais comment ça marche? Quand on les contacte, comment ça se passe? Donc, moi, j'explique en long un courriel à quoi consiste le cours. Puis, souvent, ça les surprend un petit peu. En fait, ça les intéresse. Puis, à chaque fois qu'on est allé les rencontrer ensemble, la rencontre ne dure que moins d'une heure. Puis, c'est bon. Ça se passe très spontanément. et ce qui est le prérequis fondamental, sinon, ça ne marcherait pas, c'est leur complicité dans la démarche. S'ils ne sont pas complices, on oublie ça. Et il y a une particularité très forte, c'est qu'on leur dit très bien qu'au début janvier, quand le cours commence, on n'a plus jamais de contact avec eux comme professeurs. Plus aucun contact et c'est seulement avec le groupe étudiant. Sinon, c'est un point de fuite. Ils acceptent d'emblée. Donc, c'est une notion vraiment de complicité et de fonctionnement, d'accepter le fonctionnement. On leur explique c'est quoi les contraintes. On leur explique maintenant de travailler en amont, de cumuler des données en amont pour éviter de se faire investir par des étudiants qui demandent de l'information. Mais on viendra comment les étudiants communiquent avec eux. Ça, c'est un élément qui est très important au niveau de la mise en place du processus qu'on va mettre en classe et qu'on demande à ce que les étudiants suivent. Et je dirais qu'on l'a un petit peu raffiné au fur et à mesure des années et ça a permis justement d'asseoir une façon de faire que les étudiants sont face aux vrais problèmes associés à la communication par exemple avec le partenaire. Et à chaque fois, alors c'est étonnant, autant les clients collaborateurs ont des identités différentes que ce soit du public ou du privé. Tous les clients collaborateurs passaient la surprise de la présentation adhèrent à ce processus-là. La principale préoccupation c'est de ne pas être submergé par des courriels, par des téléphones, par 10-15 étudiants. Et comme on va le voir, on met en place un processus qui fait que non, professionnellement, c'est pas tout le monde tire à la corde mais qu'il y a bien une organisation qui doit se mettre en place dans la classe. Donc, le deuxième aspect, c'est la définition de la problématique. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Donc, pour donner des exemples de problèmes juste dans lesquels on formalise la question qu'on présente à la première rencontre aux étudiants. Par exemple, est-il possible et réaliste d'implanter un traitement biologique à la station d'épuration ? Donc, on comprendra que c'est une des deux villes qui avait eu ce genre de questionnement-là et que derrière, ça suggère un certain nombre d'itérations avant de formaliser de façon plus spécifique le mandat. Mais c'est un travail qui est repris après par les étudiants. Un autre, quelles actions peuvent être entreprises et priorisées en matière de gestion des matières résiduelles ? Un aspect qui avait été traité à l'ETS. Et un autre, un troisième comme exemple, comment les contraintes associées à la génération des déchets industriels peuvent être-elles réduites voire éliminées ? Donc, on a formalisé sous forme de questions qui amènent après les étudiants à itérer et à formaliser. Donc, on verra après que les étudiants sont amenés à présenter ne serait-ce que leur mandat devant le client et donc, ça les oblige à formaliser sur quoi ils veulent travailler et puis de s'assurer que c'est bien un élément que le client veut voir être traité. Donc, la deuxième étape qui est la mise en contexte et qui se fait en classe, donc c'est la première rencontre où ce qu'on veut c'est mettre le décor au cours parce que, bon, par exemple, il y a une année où on s'est retrouvé dans une classe où c'était des tables arrimées au sol. On a demandé à pouvoir changer de classe parce que ce qu'on veut c'est qu'on soit plus dans un échange entre professeurs devant puis étudiants qui écoutent mais bien dans une dynamique où c'est la classe qui prend en charge le cours et donc de pouvoir aménager la classe comme on le désire. L'année passée avec 29 étudiants ils avaient trouvé une configuration assez géniale dans la classe pour disposer les tables et faire un immense arc de cercle de manière à pouvoir tous se regarder de manière à ne pas être les uns derrière les autres. Donc, quand on arrive en mise en contexte on est en présentation du cours devant les étudiants alors bien évidemment on fait une introduction à l'APM et les quelques acétates qu'on présente on les réutilise souvent pour présenter la démarche auprès des étudiants. On présente le mandat et donc à travers le mandat ce qu'on présente aux étudiants c'est le client mais le client part à peu près sa raison sociale et c'est à peu près tout. Ce qu'on veut c'est que les étudiants s'approprient après le cheminement à savoir à qui ils ont affaire. La problématique comme on l'a vu tout à l'heure qui est plutôt sous forme de questions et les objectifs associés au livrable et le plan de cours qui en découle. Par la suite bien évidemment il s'agit de cibler les enseignements associés à la théorie complémentaire. Donc souvent on préparait des capsules avec Frédéric et on se posait toujours la question à quel moment ou à quel point il faut fournir des documents d'appui pour que les étudiants soient capables de cheminer dans leur processus. Ce qu'on a pris comme démarche c'est vraiment qu'il fallait que le besoin en théorie complémentaire ou en enseignement complémentaire soit formalisé par les étudiants et non pas qu'on l'amène de façon beaucoup plus classique. Et l'autre question en fait qui a surgi au fur et à mesure des années c'est que ça se fait par des présentations magistrales mais brèves donc ça peut être une demi-heure ça peut être trois quarts d'heure mais finalement ce qu'on s'est aperçu c'est que oui nous on pouvait les donner mais que dans la classe il y avait aussi des gens qui étaient capables de s'approprier des connaissances très spécifiques et donc entre eux d'avoir un processus d'auto-formation par les étudiants et donc l'année passée on a eu par exemple un chimiste qui faisait le cours et qui a pu amener une notion de chimie très spécifique sur des éléments associés à la problématique qu'il traitait et donc il s'est approprié la notion de la capsule qu'il venait donner ça a eu un effet très intéressant c'était plus du tout un professeur c'était quelqu'un de leur groupe qui venait amener cet élément supplémentaire. L'étape la vraie le vrai fun en fait pour nous aussi c'est toute la démarche de réalisation du mandat donc il y a les étapes préparatoires et c'est sûr qu'on tire tout de suite la sonnette d'alarme ce qu'on ne veut pas c'est que les étudiants le lendemain de la première séance appellent le client c'est pas vrai le client généralement le premier contact étudiant-client va se faire deux semaines après ou même à la troisième semaine du cours pourquoi ? parce que si vous appelez on leur amène comme information c'est que si on appelle le client puis on leur dit qu'est-ce que vous voulez le client au bout d'un moment va dire regarde moi c'est pas à moi de travailler j'attends de votre part un cheminement et donc l'idée c'est qu'il y a tout un travail préparatoire à analyser le mandat comprendre les besoins du client s'attribuer des rôles également dans la classe on verra un petit peu plus tard ces rôles-là élaborer l'échéancier qui est associé aux étapes de travail qu'ils vont devoir réaliser et puis après juste pour compléter le client c'est souvent une entreprise quand même spécialisée rentrer chez Molson il faut savoir en fait s'ils ont un problème de déchets ou un problème d'eau nous on rentre pas là en disant on va traiter votre eau assortie on veut voir d'où vient le problème donc pour ça que le cours s'appelle procédé processus propre on remonte dans filière donc il faut connaître leur terminologie c'est comment on fait la bière quels sont les résidus de la bière l'eau qui sort du procédé elle vient d'où elle passe où il en reste quoi elle est contaminée comment donc avant de rentrer dans l'entreprise il faut qu'il y ait tout le langage puis ils se disent ah il faut tout apprendre ça ben oui mais quand on va travailler dans la vie vos clients vont varier vous êtes obligés de développer le langage pour pouvoir échanger avec eux donc cette notion-là dans les deux premières semaines elle est très présente ce travail vis-à-vis du client mais vis-à-vis également de la thématique sur laquelle ils vont travailler parce qu'effectivement parfois ils vont trouver un élément d'information non pas sur la page web ou les documents publiés par le client mais peut-être chez le concurrent c'est ce qui s'est passé par exemple avec Molson c'est qu'il y avait de l'information disponible chez l'entreprise mais après il y avait des innovations ou des problématiques résolues mais qui avaient été faites chez Heineken en Europe ou ailleurs donc ça permet d'élargir le spectre de recherche d'information pour s'approprier la problématique et donc après on arrive vraiment dans la notion d'exécution du mandat où ce qu'on veut et c'est là-dessus qu'on les fait aussi travailler c'est de pas dire ah ben j'ai trouvé une solution et c'est celle-là dont je vais en faire la conception et proposer mais bien d'être dans un cheminement itératif où on veut évaluer et identifier des alternatives et mettre en place un processus qui permettrait de présenter des choix des alternatives de les hiérarchiser de manière à présenter aux partenaires des options possibles et lesquelles à privilégier alors dans ces processus pour privilégier des solutions il y a bien évidemment toute la notion de performance de la solution mais de la facilité d'opération la facilité d'implantation etc. donc ça les amène à voir plus large que simplement une solution applicable donc on est vraiment dans un processus je dirais très très professionnalisant pour les étudiants sachant que un des enjeux le nerf de la guerre dans ce processus-là souvent c'est d'obtenir les informations de la part des étudiants pardon de valider auprès du client comme quoi ces informations sont cohérentes mais également que les solutions qui débouchent sont réalistes par rapport au contexte dans lequel le client travaille et donc s'assurer le respect délivrable qui prennent alors dans notre cas la forme d'un rapport final c'est l'élément je dirais le dur qui reste pour le client mais il y a également une présentation orale qui est faite en fin de session avec le client qui généralement amène ses collaborateurs dans la salle alors je ne dis pas la classe parce que généralement on ne le fait pas à l'ETS on le fait chez le client pour les besoins également du contexte dans lequel se réalise le projet donc d'un point de vue professeur on les a listés mais l'idée c'est surtout le constat qu'on s'est fait a posteriori à suivre ce groupe ces groupes étudiants et donc on s'est dit mais quelle qualité faudrait qu'on aille pour que ça marche bien et puis comment on les a testés en fait on est en mesure de les ramener aujourd'hui à l'avant scène c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut qu'on soit en maîtrise du mandat qu'on donne aux étudiants ça c'est sûr et que dans ce processus là il ne faut plus qu'on soit simplement des professeurs qui venant donner la connaissance à des étudiants pour qu'ils réalisent leur mandat mais qu'on joue un rôle autre et donc on s'est donné des casquettes avec Frédéric c'est qu'on a une casquette de consultants experts ou d'experts consultants vis-à-vis d'un groupe court et donc ils peuvent nous consulter mais comme tout consultant il a peu de temps en guillemets et donc ce qu'on veut c'est que les questions soient bien formalisées et c'est pas j'ai pas compris quelque chose c'est pas c'est pas assez clair c'est on veut que la formalisation du besoin soit précise de manière à ce qu'on puisse intervenir aux besoins pour répondre aux attentes alors ça peut être de la classe mais ça peut être de un, deux ou d'un groupe d'un sous-groupe d'étudiants alors c'est sûr qu'on s'appuie aussi sur nos forces alors on a un avantage c'est qu'on est pas mal complémentaires le cours s'appelle procédé et processus propre alors on est les deux propres mais Frédéric est plutôt procédé et puis je suis un peu plus processus de par nos activités aussi en recherche donc on a cette complémentarité également dans le cours où à force on se comprend à mi-mot mais en même temps on est capable d'apporter des spécificités par rapport aux besoins de la classe et c'est sûr que ce qu'on essaye c'est d'éviter tout au long du processus on évite que le groupe se perde et donc d'amener non pas forcément la réponse mais les outils pour qu'il trouve la réponse capacité d'écoute et de diligence de jugement je vous dirais que c'est un cours qui est extrêmement exigeant et pourtant on parle quasiment pas c'est qu'on est dans la classe on est un peu en retrait on écoute comment on se déroule on fait des interventions quand on sent que c'est besoin qu'il y a une nécessité soit parce que la question reste en suspens puis que le groupe a tendance à se perdre dans son propre raisonnement donc c'est extrêmement exigeant et même quand on voit où le groupe devrait aller il faut qu'on se raisonne pour se dire non on se tait on laisse aller parce qu'il y a tout un processus de maturation et c'est pas nécessairement en répondant rapidement à des petites questions qu'on fait que le groupe a la maturité d'aller efficacement à la fin dans le cadre de notre travail ici on travaille en équipe donc on a une demi-charge chacun on est présent à toutes les séances on est assis un à côté de l'autre physiquement on se connaît très bien donc une complicité qui permet d'un regard de dire on laisse aller il faut aller laisser le groupe puis on peut se poser la question même rapidement est-ce qu'on tient encore une semaine de groupe donc on les laisse aller encore une autre semaine on intervient dès maintenant donc la notion est-ce qu'ils doivent faire leur travail derrière avant qu'on intervienne pour voir si finalement ils y arrivent où on intervient tout de suite cette capacité à évaluer on peut passer un cours où on est intervenu quatre fois pour dire des choses toutes simples puis parce qu'il fallait le laisser aller et l'autre cours où on est intervenu peut-être un peu plus dur plus précis en fait pour les orienter pour éviter qu'ils s'égarent ou pour les aider donner un coup de main gagner du temps cette prise de mesure n'est pas nécessairement évidente pour nous c'est assez naturel maintenant mais au départ des fois on se questionnait on pouvait sortir de la séance on se dit bon ben qu'est-ce qu'on fait on attend la semaine prochaine est-ce qu'on leur envoie un message on peut même réfléchir à des questions de ce genre mais c'est la partie qui demande en termes de professeur le plus d'attention je vous dirais que l'incertitude a deux effets soit le groupe s'abandonne et puis on perd un peu la cohésion ou au contraire ça va faire en sorte que ça va créer une cohésion et si on laisse pas un peu d'incertitude s'installer au départ on n'arrive pas à créer le groupe dans la classe puis je peux vous dire à 29 pour que ça crée un groupe à 29 l'année passée on s'est regardé plusieurs fois à quel moment on intervient c'est sûr que c'est très organique un groupe d'une année à l'autre ça n'a pas la même identité ça n'a pas la même façon de fonctionner mais je vous dirais que voir les étudiants légèrement désemparer une séance ça a ses vertus pour être capable de cristalliser cet esprit c'est ça donc être capable de doser nos interventions parce que des fois ça nous démange de vouloir donner l'information donc c'est être capable de se retenir puis les voir les voir en guillemets aller faire l'erreur du détour mais c'est un détour qui est très formateur être bon communicateur esprit d'équipe et de solidarité alors ça peut être vis-à-vis de la classe je pense qu'il faut reconnaître et pour ça depuis 2007 on n'a jamais eu de groupe qui n'a pas fait l'effort de toute la démarche et je peux vous dire que c'est un gros effort les étudiants travaillent beaucoup plus dans un cours comme ça que dans un cours classique ok et on n'a jamais eu de classe qui se sont abandonnées ou laissées aller parce que effectivement il y a le client à l'autre bout donc à un moment donné c'est même une question d'image c'est une question de on ne veut pas paraître fou devant le client donc on a vu des groupes qui dans les deux dernières semaines ont travaillé comme des fous pour être capables de livrer quelque chose dont ils en étaient satisfaits et fiers capacité à aider et supporter chaque étudiant puis ça c'est un point sur lequel on met quand même de l'emphase c'est que quand il y a des demandes très individuelles parce qu'un étudiant peut se sentir aussi un peu perdu dans la démarche d'être capable de lui amener l'information pas parce que alors on fait attention à ce que ce soit pas une information pour résoudre un problème pour l'ensemble du groupe parce que sinon ça part dans tous les sens mais c'est plus à titre plus personnel de lui amener peut-être un outil ou une capacité à réaliser son cheminement à lui donc les éléments moteurs donc là on tombe dans la mise en oeuvre puis un peu dans le concret certains éléments moteurs sont amenés ici on veut accélérer la prise en charge du projet ça c'est un point quand même crucial parce qu'au démarrage si ça piétine trop ça va paraître en bout au bout de trois mois et demi ça va paraître énormément donc il faut que tout se mette à en branle rapidement puis il y a la notion d'inéquité aussi entre les étudiants en termes d'efforts donc on va y voir dans les éléments qui suivent donc la première chose quand on rentre dans un cours on fait une activité brise-glace donc on fait connaissance avec tous les étudiants un par un on fait des blagues volontairement on détend l'atmosphère on veut créer une ambiance un petit peu plus festive donc c'est une petite activité toute simple mais c'est bien fait ça détend et ça permet cet esprit de corps que l'on recherche de se former on fait une synthèse des compétences également donc on leur demande de créer un fichier puis de mettre leurs compétences pour pouvoir miser sur chacune des forces donc qu'un fichier qui est rempli ça leur appartient de le faire à leur façon si c'est un exemple d'une année ils font ce travail ça leur permet aussi de se connaître on a des gens de toute discipline dans ce cours autant un chimiste un biologiste on va avoir un physicien un ingénieur mécanique un ingénieur civil un informaticien on a toutes sortes de gens qui se retrouvent dans le cours donc on veut profiter de ces forces deuxième chose dans les premières années on faisait témoigner des étudiants qui avaient fait le cours l'année d'avant puis juste à aller voir avoir leur enthousiasme c'était c'était une action qui était bien portante l'année dernière on ne l'a pas fait puis est-ce que c'est parce que finalement on a tellement de méthodes ou de on a plus l'habitude de l'amener qu'on n'a pas besoin d'amener des anciens étudiants on ne l'a pas fait l'année passée puis il n'y a pas eu de conséquences autre chose formation d'un conseil exécutif on leur demande de se prendre en charge se prendre en charge c'est nommer un chargé de projet donc ils ne feront généralement pas la première semaine ils vont y penser la semaine suivante il y en a qui se proposent il va y avoir un vote puis un chargé de projet qui est nommé en même temps son suppléant au cas qu'il ne puisse pas pour une raison ou une autre il y a déjà quelqu'un qui va être prêt à l'appuyer un chargé de communication ça peut être le chargé de projet mais en général c'est quelqu'un d'autre qui va faire toutes les communications avec le client on ne va pas déranger le client avec 30 étudiants donc il va y avoir une personne qui communique avec le client ça peut arriver en cours de route que le client dise vous avez des sous-groupes peut-être qu'un chef de sous-groupe peut communiquer avec moi mais en général il va y avoir une seule personne qui communique un secrétaire un trésorier s'il y a de l'argent qui est impliqué il peut y avoir de l'argent dans le sens dans nos projets nous on peut avoir des analyses qu'on doit faire sur place puis il y a des coûts donc en général on en a parlé avec les clients avant donc c'est quelque chose qui peut se présenter l'année dernière il y avait un chargé au niveau informatique gestion de la documentation électronique comment structurer ça parce qu'on recueille de l'information qu'il se développe un ensemble de postes qui permet de gérer le projet puis le chargé de projet il faut qu'il soit légitime puis ça on les prévient on met en place des dispositions le chargé de projet on s'entend avec le groupe que ça se peut que ça n'aille pas bien il n'y a peut-être pas l'expérience peut-être qu'il va vouloir en faire trop qu'on va le remettre en question c'est déjà arrivé donc il y a un mécanisme en place qui permet de laver le drapeau rouge puis de dire j'en peux plus on va en parler avec le chargé de projet individuellement où est-ce que tu en es comment tu te sens puis ça se peut qu'on lui propose de dire regarde remettre à démission ça fait partie de la mécanique donc tout s'est mis à rouler par la suite puis on n'en a pas voulu au chargé de projet en particulier puis le code d'éthique donc on impose un code d'éthique comment ils peuvent se l'approprier ce sont des règles internes qu'ils mettent sur papier pour que ce soit bien approprié il ne faut pas leur offrir il faut qu'ils le formulent donc on leur demande dans les deux premières semaines de formuler ils le signent tous ce sont des engagements donc ils sont dans ce processus-là en termes de mécanisme de conciliation s'il y a des conflits ça va premièrement le conseil exécutif du groupe il va essayer de régler le conflit et nous on arrive en deuxième lieu pour intervenir si si le problème ne se résout pas donc on arrive en deuxième lieu puis c'est arrivé c'est pas arrivé c'est pas arrivé donc à travers les années qu'on a eu à intervenir comme tel est-ce que les courriels constituent un moyen approprié on leur dit on ne règle pas des conflits par courriel ça ne marche pas donc ça fait juste envenimer les choses donc on veut on leur propose qu'ils se rendent compte comment éviter l'inéquité bon il existe différents outils donc il y a une note commune sur les travaux communs donc comment on fait pour rendre ça un peu plus équitable on a utilisé une formule qui est un peu en amont de ce qui se développait ici au moment où on l'a fait puis il y a d'autres d'autres outils qui ont été développés par la suite donc on module la pondération on a un système de pondération donc les étudiants s'évaluent entre eux puis on a une grille qu'on leur fait parvenir et la particularité de la pondération ici et on y tenait c'est le système de pointe de tarte ça veut dire que lorsqu'on met une note sur un travail nous on met notre note on ne réfléchit pas c'est une modulation par les étudiants par la suite qui est leur évaluation respective entre eux on leur donne finalement au groupe étudiant chacun 100 points donc ils ont 100 points qu'ils peuvent partager donc ils peuvent garder leurs 100 points ils peuvent même s'enlever des points donc je m'enlève 10 points mais si je m'enlève il faut que je les donne donc je peux donner à deux étudiants 5 points chacun pour leur mérite et ainsi de suite donc ils peuvent enlever à un mais il faut qu'ils redonnent à l'autre donc ce qui fait que si on 100 points chacun puis ils sont 12 ça fait 1200 au total puis le total est toujours le même donc ils se partagent d'où ça vient c'est un étudiant qui était très impliqué dans le projet et qui en cours de route a laissé tomber le groupe puis il dit je veux donner mes points est-ce que je peux donner mes points je n'ai pas participé à la hauteur de ce que je voulais ils ont dit on ne peut pas on n'a pas de mécanique pour donner des points aux autres l'année suivante on a créé le système de partage de tartes finalement et on limite la modulation pour l'instant on a toujours modulé de maximum donner 80% minimum 80% à un de vos collègues jusqu'à 120% donc c'est très méritant ce qui fait qu'on compile tout ça puis on arrive avec une moyenne de toutes les évaluations des étudiants et s'ils font un changement ils doivent le justifier ils ne peuvent pas changer sans justifier il faut qu'ils mettent un justificatif et ils peuvent consulter par la suite les justificatifs mais c'est anonyme donc un système de compilation c'est complètement anonyme ah oui ok 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 et comment ça varie on peut se retrouver avec des gens qui sont montés jusqu'à 114-115% l'année dernière c'est plus haut que ça a monté donc la note qu'on a mis x 115% et le plus bas c'est à 83% donc un étudiant qui s'est laissé porter tout le monde l'a vu bon ben il s'est fait rattraper par la suite est-ce que des étudiants qui échouent le cours qui échouent le cours oui ils peuvent échouer dans le sens des cycles supérieurs donc leur moyenne fait que en fait le cours ils n'ont peut-être pas échoué mais leur moyenne générale passe sous trois par la suite donc ces étudiants qui sont souvent qui se font identifier comme ça par leurs collègues ils se retrouvent dans une situation qui peuvent être très très critiques dans le cadre du échouer non c'est pas arrivé je crois on verra tout à l'heure c'est que dans la pondération du cours les notes modulées ça n'est qu'une fraction de la note totale donc c'est vrai que l'étudiant qui s'est laissé porter puis qui se fait rattraper par ce système de cotation se fait également rattraper à l'examen final donc par la suite les modes de travail en séance donc on leur dit de prendre charge évidemment du cours mais en même temps en séance hebdomadaire il y a une préoccupation sur l'efficacité de la séance on y revient tantôt un peu plus loin puis on leur fournit un canevas de rapport on leur indique comment on écrit un rapport le style d'écriture l'uniformité qu'il doit y avoir on les prévient que ça se peut qu'il y ait un collègue qui fournit des paragraphes puis que ça soit bafoué en cours de route puis que ça soit même pas utilisé pas parce que c'est mal écrit ça peut être parce que c'est mal écrit aussi mais parce que ça devient non pertinent à la fin parce que le rapport à un moment donné cette partie-là on ne la mettra pas donc on prévient le coût il ne faut pas qu'il y ait des étudiants frustrés par la suite puis on a créé un club étudiant donc s'il y a de l'argent qui est véhiculé on le rentre dans le club donc il y a un compte ouvert c'est une manière plus facile de travailler en termes de ventilation c'est la ventilation qu'on a donnée dans notre cadre en particulier donc le plan de travail détaillé qu'il nous propose environ à quatrième semaine environ donc comprend les objectifs la compréhension du mandat une table des matières du rapport final et une proposition budgétaire s'il y a de l'argent en jeu des données à aller chercher chez le client donc c'est une proposition qui va être déposée au client qu'il peut accepter ou non donc il faut qu'il justifie bien et à ce moment-là souvent on voit que ce n'est pas tout à fait clair le mandat même après quatre semaines des fois ils se font souvent ouais on est très critique sur le premier très très critique on arrive avec beaucoup de commentaires puis c'est très utile donc la présentation orale intermédiaire donc c'est pour valider si le groupe travaille bien dans le sens du client donc c'est 0% il présente devant le client il n'y a aucune valeur on n'a rien attribué à ça la présentation orale devant le client chez le client c'est 10% le rapport écrit remet au client c'est 25% le dossier documentaire c'est un dossier qui cumule donc l'information pertinente à la réalisation du mandat est mis est compilé ils nous produisent ils nous remettent à la fin ce document qui doit être le plus bref possible et qui le partage entre eux et ce partage permet par la suite de se préparer à l'examen final donc c'est ce qui a été utilisé on ne demande pas une compréhension de détail du dossier documentaire parce qu'il y a vraiment des points précis parfois mais une compréhension globale en vue de l'examen final participation individuelle on se permet un 10% d'évaluation de chacun des individus qui ressemble souvent étrangement à l'évaluation par les pairs on ne compare pas on ne regarde pas avant pour voir on constate après que souvent ça se ressent puis l'examen oral final ici dans la maîtrise et dans ce cours il y a 40% en examen oral celui qui sait les supporter ça le rattrape donc au moment de l'examen donc c'est un autre un autre endroit ça peut le rattraper puis les notes qui sont pondérées par les étudiants ça fait 35% c'est pas énorme mais ça fait du ça fait du ménage dans dans le montage final des notes 35% de la pondération c'est sur 35% qu'on voit le 25% et le 10% oui c'est les notes communes qu'ils ont si c'est la période des questions je peux y aller bon on n'avait pas fini peut-être qu'on va y répondre parce que je pense qu'on file on va passer vite quelques petites questions comment réagir que faire le chargé de projet en fait trop il veut tout contrôler le chargé de projet est contesté donc on en parlait tantôt toute l'organisation qu'on a mis en branle en début de trimestre ça sert justement à ça donc il y a le drapeau rouge qu'on parlait tantôt donc il peut remettre ça sur la table il peut avoir un vote du groupe non non t'appuie pareil c'est pas parfait mais regarde tu fais le boulot donc c'est avec tout ce qui est mis en place que ça permet d'y répondre donc comment réagir que faire les séances hebdomadaires sont trop longues donc il faut promouvoir l'efficacité des séances donc les séances c'est un lieu où on divise le travail et on prend des décisions donc il faut que ça dure à peu près une heure et demie l'autre heure et demie sert à du travail interne dans les sous-équipes donc il faut que ce soit cette formule-là on ne veut pas une séance qui va durer trois heures que les étudiants contrôlent non non après une heure et demie il faut passer à autre chose cet élément c'est certainement un des points les plus difficiles à faire passer après la deuxième troisième semaine parce que les étudiants ramènent de l'information devant la classe mais n'ont pas la capacité de synthétiser donc ils remettent toute l'information qu'ils ont trouvée devant la classe ça dure et plus le groupe est gros on leur dit ouvertement on verbalise carrément regardez la séance était trop longue aujourd'hui viser une heure et demie c'est une prochaine donc on le verbalise de trop nombreux courriels vous sont acheminés les étudiants se réfèrent trop souvent aux professeurs en classe donc responsabiliser le groupe les solutions sont dans le groupe avant tout exprimer clairement le manque de prise en charge on leur dit puis on peut pousser la note un peu plus loin c'est arrivé une année une année on s'est présenté à la porte on a dit on sera à notre bureau aujourd'hui si vous avez des questions d'experts on est à notre bureau on vous laisse la séance parce que le groupe ne se prenait pas en charge ça a réglé la semaine suivante le groupe s'était pris en charge c'était un petit peu poussé la chose mais ça a créé cette prise en charge ils nous regardaient tout le temps ils nous écrivaient donc ça a complètement reviré la dynamique le groupe semble piétiner les étudiants semblent dépasser par les événements donc aider on est là comme professeur aider à la formalisation du mandat des sous-mandats donc les sous-équipes se forment on est là pour aider pour éviter que ça piétine puis qu'il soit dépassé identifier vraiment les principes scientifiques derrière questionner pour guider lever des incertitudes donc c'est nos interventions qui permettent d'éviter que ce genre de situation se présente les étudiants réclament des connaissances des outils je passe vite donc aider à la formalisation des besoins quelles connaissances vous voulez est-ce qu'on va faire une présentation Mathias ou moi ou les deux ou peut-être que c'est les étudiants n'est pas assez ces étudiants qui ont fait leur séance ils arrivaient pouf 15 minutes 20 minutes ils se faisaient des mini séances très pointues il y a de l'expertise dans le groupe déjà il y a plusieurs étudiants donc ils peuvent s'en servir le rapport intermédiaire est plutôt faible relève en apparence d'un ou deux étudiants le budget est mal ficelé le rapport préliminaire présente de nombreuses lacunes nous là on a la responsabilité quand il y a tout un groupe qui travaille comme ça ils mettent tout l'effort de le réviser très en détail donc on y passe du temps puis il faut pouvoir réagir souvent rapidement parce qu'ils ont des contraintes de temps donc on leur fait un retour en classe on leur laisse toutes nos annotations on leur suggère des choses puis il faut parfois revenir sur l'organisation du travail et bien verbaliser tout ça on trouve qu'il y a des lacunes là dans votre organisation organisez-vous mieux à ce niveau-là donc on fait attention à ces choses-là je veux juste revenir sur un point c'est que c'est très délicat puis on est là parce qu'ils ont souvent travaillé très fort et puis le livrable n'est pas à la hauteur du travail qu'ils ont fait puis il leur reste dix jours avant de remettre le rapport au client alors c'est juste la façon de présenter et ça passe aussi par la quantité d'informations qu'on est capable de leur ramener quand ils voient qu'on a mis l'effort de ne pas simplement porter un jugement mais de ramener l'information je pense que ça passe mieux mais de leur dire que c'est pas de bonne facture ou que c'est pas suffisant on sent qu'ils accusent le coup mais il faut être capable de les relancer pour que la machine repasse il faut sentir un peu le groupe où il en est dans sa capacité ils peuvent être un peu usés mais ils sont déterminés ils vont devant le client donc cette notion de savoir jusqu'à quel point on peut pas rentrer dedans mais être un peu raide raide mais très rigoureux jusqu'à quel point on peut le faire l'année passée on savait le groupe très solide on leur a amené très 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 franchement puis ça a super bien réagi une autre année on serait peut-être un peu retenu pour les épargner un peu il y a ce dosage ce dosage psychologique qu'il faut avoir au moment dans le sprint final c'est tendu les données du client n'arrive pas suffisamment rapidement on leur dit les données quand ils vont arriver vous allez faire quoi avec bien préparer quand ils vont rentrer pouf ploc 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 on fait telle chose avec donc il faut qu'ils soient prêts donc ils peuvent travailler beaucoup en amont puis ils peuvent même mettre un chiffre fictif une valeur qu'ils pensent que puis ils font tout leur travail avec ça puis quand elle se précise bon ils rentrent dans le système il y a beaucoup de travail à faire là-dessus ils ne comprennent pas très bien au départ mais une fois qu'ils comprennent ils sont un peu plus patients les clients ils le savent qu'il y a une session pour faire le projet donc la date d'échéance finale est proche le groupe est nerveux supporté, encouragé on n'est pas là pour taper donc leur exprimer la confiance montrer où ils se sont rendus comment ils ont progressé donc ça c'est capital regardez où vous étiez maintenant où vous vous êtes rendus on est dans le petit droit final donc être pleinement solidaire on a fait des révisions à 10h le soir parce que c'était très serré il faut être dans le même jeu qu'eux sinon ils ne nous respecteront pas donc cette révision cette assistance aller assister à leur présentation orale leur faire des critiques ça ne va pas puis des fois même deux fois donc être disponible cette notion de disponibilité est très très importante dans le dernier droit veiller à l'égarement dans le dernier droit en d'autres mots c'est une porte qui s'ouvre la refermer c'est plus le moment nous on le voit bien regarde fermez ça ne mettez pas cette section le client vous êtes déjà plus loin de ce qu'il en demande donc fermez ça vous allez pouvoir fermer le dossier comment réagir si les étudiants forts se plaignent des étudiants faibles ou il y a des susceptibilités vis-à-vis de l'écriture des autres regardez dans la vie quand on travaille on a toutes sortes de gens autour de nous on a chacun nos forces exploitez ça commencez pas à analyser tout en détail donc ça ressemble un peu à la vraie vie donc aller de l'avant donc on relativise les choses donc on mise sur les forces de chacun puis prévenir les difficultés d'écriture j'en parlais tantôt donc la notion que ça se peut que le texte ne plaise pas donc il y a une équipe de rédaction normalement qui va tout reprendre ça donc il ne faut pas trop s'inquiéter puis les constats je ne sais pas si on a le temps oui il reste trois transparents donc la portée du projet est parfois difficile en termes d'écueils potentiels si on ne connait pas suffisamment le client donc il y a toujours cet écueil nous ça se passe bien on sait à quoi ça tend on le voit qu'est-ce qu'on peut faire avec le client mais je peux comprendre que peut-être dans d'autres contextes c'est peut-être pas simple le potentiel de conflit avec les étudiants c'est des écueils mais qui se gèrent en amont donc en mettant les éléments en place l'épuisement donc il faut vraiment prévenir ça sinon ça finit sur les genoux puis ça ne donne pas une bonne expérience aux étudiants donc quand je disais tantôt il faut fermer une porte parfois il faut en fermer puis pour que ça se passe bien pour la fin difficulté à repartir l'effort on est bien meilleurs nous pour que ça travaille du début jusqu'à la fin qu'on travaille beaucoup en amont du sprint final donc c'est à l'équipe de professeurs de mettre en garde les étudiants vis-à-vis toutes sortes de situations qui font qu'ils attendent il ne faut pas attendre la durée du trimestre et la valeur créditée du cours on pourrait dire est-ce que ça dépasse la valeur de trois crédits il n'y a jamais eu de plainte même on a un rôle de comportement à l'examen oral final ce qui est vraiment curieux on dirait qu'il n'y a plus aucun enjeu c'est comme ils se présentent puis quand ils ont livré la bataille si on l'a livré on doit avoir les connaissances et la compétence ceux qui sont laissés porter bien ça va les rattraper mais ceux qui ont fait leur travail peut-être il y en a un va avoir plus haut que l'autre mais ils ne sont pas en difficulté si ils ont été impliqués dans le projet mais c'est un drôle de réaction ils arrivent souvent l'enjeu n'est pas du tout le même ça a été vraiment avant que ça s'est passé difficile de contenir les étudiants qui veulent en faire trop il y en a à la fin donc il faut tirer pour les retenir parce qu'ils peuvent nuire au reste du groupe donc ils mettent à bord trop hôtes pour prévenir il faut essayer d'identifier ces gens-là en termes de force niveau de motivation et d'autonomie ça c'est très clair on n'a pas besoin d'y pousser investissement plus important dans les marges d'apprentissage ils s'approprient le projet ils veulent vraiment ne pas décevoir le client donc l'exigence de qualité le standard de qualité le levier il est complètement là on n'a pas à faire quoi que ce soit là-dessus ça se fait tout seul le contrôle de qualité naturellement assuré par les étudiants bon c'est un peu redondant sentiment d'accomplissement professionnel quand on disait qu'ils veulent le mettre dans le cv c'est pas une blague ils le mettent parce que c'est un accomplissement important la qualité de l'expérience de travail on a traversé la barrière ils vont chez le client ils vont jamais en passant nombreux chez le client c'est des sous-équipes spécialisées qui peuvent se présenter s'ils traitent de l'énergie ils vont avoir une équipe énergie ils vont aller à trois peut-être quatre il va souvent avoir un élément commun entre les équipes donc toujours quelqu'un qui est présent tout le temps pour que le client reconnaisse une personne commune à chacune des équipes il se fait jamais investir par un groupe entier à moins qu'il y ait une visite de reconnaissance au départ parfois les étudiants le demandent mais ce sont des sous-équipes qui interviennent ils peuvent passer ils peuvent aller plusieurs fois expérience humaine enrichissante parce que c'est un collectif ces gens-là quand ils se revoient après c'est comme ils sont soudés ils se revoient c'est comme un peu magique c'est une drôle d'impression quand ils se regroupent entre eux les compétences tant disciplinaires que transversales quand on parle de multidisciplinarité donc on fait appel à toutes sortes de compétences à travers un projet commun de ce type donc on le constate et l'unanimité des compétences acquises donc la confiance face à d'éventuels mandats que les étudiants ont à faire ils sont confiants après ils ont traversé beaucoup d'épreuves on dirait puis ils ont confiance dans leur projet de maîtrise ça les aide on est arrivé au bout une fois je sais comment ça marche donc ça facilite leur travail par la suite puis si on parle d'appréciation donc ils apprécient l'efficacité la pertinence de l'approche je pense qu'ils ne seraient pas heureux de le faire dans tous les cours ils le font une fois nous on est d'accord aussi dans le programme une fois c'est suffisant puis ça serait inapproprié d'aller plus loin à notre avis selon l'impression aussi qu'on a des étudiants donc l'autonomie donc ils sont très fiers de leur autonomie les acquis qui sont pour eux évidents à la fin et la présence de clients du client qui ça leur permet de quitter le scolaire donc ça ils apprécient énormément donc c'est ils nous le disent puis l'expérience pratique en termes de similitude avec le marché du travail avec nous comme experts dans leur firme si on veut ils viennent nous consulter cette façon de faire qui ressemble à une firme privée si on veut ils apprécient énormément et les visites et les travaux qui sont chez les clients c'est une concrétisation physique ils mettent les pieds ils voient comment c'est fait ils voient comme il roule le problème les difficultés les contraintes dans un hôpital qu'on citait tantôt les contraintes étaient énormes puis il y avait un charabia en termes de processus à l'intérieur de l'hôpital ça concernait les déchets il y en avait un charabia un service qui ne sait pas ce que fait l'autre donc ils décortiquent tout le processus donc avec le client c'est une concrétisation physique et la relation client comme source de motivation ils l'apprécient énormément également avec la pression à la fin quand ils font l'oral ils se regardent bon ben qui va faire l'oral il y a de la pression sur l'oral donc ils vont se présenter à deux à trois pour représenter le groupe donc c'est quelque chose d'important cet événement puis je vois Éric ici qui a participé à la démarche en 2009 si je ne m'abuse donc il y a toute cette pression et parfois il peut y avoir représentation donc présentation à nouveau au niveau de l'école ici ça a été représenté à la direction par la suite donc une équipe qui est remontée le représentait une deuxième fois puis en conclusion lorsqu'on essaie d'un petit peu de schématiser comment ça fonctionne on a pu tracer ce schéma qui montre un peu ce qui en ressort donc entre le client et les étudiants un enrichissement professionnel entre étudiants et professeurs en enrichissement pédagogique pour nous évident c'est un peu un cours bonbon qui nous fait beaucoup plaisir à donner on est tous excités qu'au départ de se lancer dans la chose on est fébrile en fait donc on a notre client cet hiver on est fébrile on a hâte de faire le projet ça c'est très intéressant puis entre le professeur et le client il y a un enrichissement collaboratif qui a eu vraiment des gains qui sont sortis de l'après-cours donc ça peut même actualiser notre expertise donc en plus du réseautage donc puis les étudiants bon initiation à la pratique c'est une vitrine professionnelle pour l'entreprise également on a un chargé de projet qui est chez Transcontinental donc qui est engagé là-bas qui est responsable environnement donc il y a toutes sortes d'éléments qui s'installent ou de retombées qui s'installent par la suite puis évaluation des compétences évidemment nous on va jouer notre rôle puis des apprentissages très transversaux à travers toute la démarche qui en ressort donc ça complète le midi donc on est toujours présents tous les deux nous on va voir si les étudiants ont compris tout le processus donc on va commencer avec des questions générales on va devenir de plus en plus précis de plus en plus précis dans différents segments par rapport au projet par rapport à ce qu'on attend du cours donc de plus en plus précis c'est un échange d'une certaine façon où on va chercher voir si l'étudiant a gagné a gagné en connaissance mais surtout en compétence donc on va vérifier les compétences et c'est très transparent donc souvent au bout de 15 minutes on le sait déjà ça dure une demi-heure souvent au bout de 15 minutes on sait déjà à quoi s'en tenir on continue jusqu'à 25 certains étudiants on lâche à 25 ça va bien d'autres on est obligé d'aller à 30 minutes puis encore on n'y arrive pas donc c'est très transparent donc c'est un échange avec des questions qui relativement à la réalisation du mandat et des attentes par rapport au cours donc précisément par exemple il peut y avoir la compréhension du problème en termes techniques ça peut être le contexte réglementaire parce que ça revient systématiquement quand on parle de rejet dans un réseau d'égouts de traitement de matières résiduelles par exemple donc la compréhension pas des détails de la réglementation mais du contexte dans lequel la réglementation s'applique les enjeux typiquement quand on est à Montréal de comprendre les niveaux de réglementation municipaux CMM Québec Canada etc. donc toutes ces choses-là qui fait que les étudiants ont compris le contexte réglementaire mais également technique les enjeux associés au mandat qu'ils ont formalisé puis tout le processus qui a conduit le groupe à proposer des solutions c'est une forme qui marche avec 29 étudiants ben là après on peut prendre la mesure à savoir à 29 étudiants est-ce que c'est plus de travail par exemple qu'un examen écrit l'examen écrit si on compte la préparation la correction ça demande quand même passablement d'heure dans 29 ça demande peut-être un peu plus d'heure ça fait 29 pour une demi-heure mais à la fin c'est terminé donc si on fait deux jours assez intensifs ben à la fin c'est terminé et l'efficacité de la chose fait qu'on on irait plus haut encore en nombre d'étudiants en examen oral sans difficulté c'est très efficace vous avez des critères d'évaluation ou c'est vraiment adlib comme ça c'est comme en collégialité que vous êtes à la nôtre ou toujours en collégialité on note de chacun notre côté puis après on discute parce qu'on l'a vu de la même façon parce qu'il y a les acquis qu'on attend du cours donc des fois ils sont nerveux aussi il faut en tenir compte on veut les libérer un peu de leur nervosité les premières minutes donc parfois ils bloquent complètement puis on est obligé de constater que ça fonctionne ça n'a pas fonctionné les réponses ne viennent jamais mais on en discute par la suite on note toujours par exemple nous sur 20 puis on ne se trompe jamais plus que deux points sur 20 c'est assez facile et transparent l'examen oral vous faites les deux en même temps les deux professeurs en même temps oui oui toujours et est-ce que l'étudiant peut être à distance dans l'examen oral on ne l'a jamais fait non on pourrait il y a une chose qui est difficile à distance c'est que le contact visuel n'est pas le même et puis à l'examen oral pour mettre en confiance un étudiant le fait de l'avoir en face et puis de le rassurer et c'est spécial parce que les meilleurs étudiants c'est ceux qui sont les plus tendus à l'examen oral et ça a été jusqu'à avoir des larmes aux yeux et tout alors que l'examen était très bien réussi mais c'est juste la nervosité et le contact là permet de je dirais de rassurer le processus d'évaluation qu'on l'on fait c'est quelque chose qu'on a développé dans plusieurs cours donc on en a largement l'habitude donc notre rôle c'est d'aller savoir d'aller vérifier donc on a toutes sortes de trucs pour mettre à l'aise si ça ne va pas pour vraiment vérifier s'assurer que c'est vrai qu'il ne sait pas ou que c'est faux finalement il sait donc au bout de quelques minutes normalement on sait très bien si c'est un problème de gestion de stress ça on arrive à le chasser moi je l'ai déjà vu je l'ai déjà essayé j'étais en France en sabbatique puis ils étaient deux puis pendant qu'il y en a un qui réfléchit une question l'autre répond ça fait un ping-pong c'est jouable dans le cadre ici on va quand même vérifier 40% je trouve que 40% ça mérite il faut faire attention que ça reste une évaluation individuelle puis on y tient parce que justement tout le travail qui est fait aussi en amont si l'étudiant qui participe un peu moins il faut que ça se paye entre guillemets à l'examen final puis il n'y a pas de lien direct entre par exemple le comportement absolument direct le comportement en un cours l'année passée on a eu une étudiante qui n'était pas à l'aise à parler en grand groupe mais qui était très active dans sa sous-équipe très très active en fait on leur dit de rien échapper du processus elle n'a rien échappé l'examen final ça a été formidable par contre dans l'évaluation dans les pairs ça peut être mitigé son équipe l'a bien évaluée le reste du groupe avait une perception de non-participation donc elle s'en est tirée pareil mais elle a été vraiment formidable au niveau de sa compréhension oui c'est son niveau encore de l'examen ça t'invite l'étudiant c'est ça se fait évaluer est-ce qu'il y a une forme quand l'étudiant reçoit sa note de mauvaise note est-ce qu'il y a un feedback qui lui est donné par rapport à la note qui a été donnée comment il peut s'améliorer comment il peut procéder il n'y a pas de feedback formel à la demande nous on a nos notes on est toujours deux donc certains étudiants nous en reparlent donc ils viennent puis on leur donne un feedback on les revoit en disant regarde je vois Ahmed derrière qui en a subi donc qui en fait on leur dit regarde dans ton examen telle chose que tu peux améliorer juste au niveau de ta gestion par exemple puis au niveau de tes connaissances ou tes compétences regarde il y a eu un manque là puis ça ça aurait dû être acquis donc on peut ça a la pièce mais c'est pas formel c'est pas systématique non oui est-ce que vous avez des périodications parfois des étudiants ou des 20 étudiants c'est une forme de consultation oui ces étudiants-là votre actuation ici comment vous avez ça comment les étudiants réalisent on avait vérifié cet aspect-là parce que la question de savoir si on peut payer un étudiant dans le cadre d'un cours la question a été vérifiée à l'école c'est non donc on ne peut pas payer un étudiant fait qu'on le dit tout de suite dès le départ vous ne serez pas payé par contre on peut payer vos collègues qui ne sont pas dans le cours s'il y a par exemple des analyses en laboratoire à faire bien là vous pouvez engager de vos collègues mais pas dans le cadre du cours donc c'est comme ça quand on tout à fait et c'est formalisé dès le début oui j'ai deux questions je ferai des petits commentaires si vous me permettez en espérant que ce n'est pas trop long pour les autres à qui appartient parce que j'ai souvent cette problématique à qui appartient le livre-art des fois le client en termes de propriété intellectuelle donc j'ai toujours un dilemme entre l'école donc on a des fameuses ententes de l'ETS qu'on peut signer mais cela dit quand c'est des entreprises par exemple dans le domaine scientifique la dernière c'était sur le vêtement intelligent il faut que ce soit top secret ils ne veulent pas que ça circule à l'ETS alors c'était la première question l'autre oui moi dans mon équipe ce que j'ai bien compris vous c'est un cours un projet propriété propriété intellectuelle il y a certains clients où il y a eu un peu plus de discussion mais c'était surtout sur la confidentialité donc ça c'est vite réglé après nous à l'école on s'est interrogé sur est-ce qu'on signe une entente qui la signe parce que là on est dans l'académie puis ça ça tombait dans un flou parce que le bureau des partenariats ce n'est pas vraiment leur mandat donc on a toujours pour et pour acquis que regardez ça appartient aux clients on est quand même en fait le client après oui il y a des mesures qu'il peut implanter mais il y en a d'autres qu'il va falloir peut-être qu'il engage une firme pour le concrétiser donc moi je pense que la différence elle est aussi sur le domaine sur lequel on travaille c'est qu'en environnement on va les étudiants vont beaucoup être sur un aspect d'abord diagnostique de la problématique donc quantification du problème et identification d'options pour résoudre le problème qui peut être des solutions en amont sur des processus ou sur des procédés mais il n'y a pas de conception à l'intérieur ou en tout cas il peut y avoir du dimensionnement mais rapide mais je dirais qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle associée et je dirais que s'il y en avait il ne faudrait pas forcément les mettre dans ce travail-là mais ça devrait faire l'objet à ce moment-là d'un contrat ou d'une demande de subvention et là on passe à un autre niveau c'est que ce serait un projet de maîtrise dans un projet de doctorat éviter de tomber à résoudre des problèmes avec une technologie un savoir ou une technique à l'intérieur d'un cours moi je mettrais la frontière la veille technologique est parfois concurrentielle des fois il ne faut pas être seulement concurrentielle donc c'est là un petit peu où l'installation est sensible c'est pas que la paye en tant que direction oui puis on s'est posé la question si on est en compétition avec des firmes privées en même temps mais on est tout un peu donc on le fait une fois par année on n'est pas dans un cadre très de compétition dans le contexte de la propriété intellectuelle je veux garder le même contexte parce que moi je donne aussi un cours de ce type là est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y a un étudiant qui ne veut pas signer l'entente ? parce que l'étudiant lui il vient il prend le programme on ne l'avise pas nécessairement mais s'il ne veut pas signer l'entente c'est un cours à option donc il a toujours il a toujours la possibilité de ne pas prendre le cours on a eu la question on est bien à l'aise on explique bien on leur dit après le premier cours voici les contraintes qui est prêt à rester ok puis l'année passée personne est partie non d'autres années il y a des gens qui ont quitté regardez oui oui qui ont quitté au départ mais il y a des gens qui viennent juste voir on a eu des gens de bac qui viennent je ne sais pas de génie mécanique ou de production automatisée mécanique mécanique très très bien qui sont venus faire le cours qui sont restés on a eu des gens d'autres que la filière environnement mais on leur dit carte sur table comment ça se passe ok il y a des gens qu'on part plus de temps à consacrer parce que bien sûr que des fois ça peut décaler un peu la flexibilité dans les horaires fait que les rencontres en sous-groupe peuvent se faire autrement que le jeudi et tout donc se donner ces moyens-là c'est en plus puis il y a des étudiants qui disent bon non je vais aller suivre un cours standard mais c'est surtout en regard avec la propriété intellectuelle parce que j'ai vu ça dans le passé ce qu'on a décidé de faire c'est d'aviser de changer le programme c'est-à-dire que dans le programme vous allez être potentiellement appelé à signer donc ça a été intégré oui parce que c'est un cours obligatoire ah oui ça fait que là si l'étudiant ne veut pas signer on le pénalise oui absolument alors pour l'anecdote le chargé de projet 2008 avait mis dans son CV les cours et autres quand il a passé une entrevue à Transcontinental Transcontinental je dis mais c'est quoi ça puis il a expliqué puis les patrons on dit hey mais ça c'est génial moi j'aimerais que tu gardes un contact avec l'université il a dit il n'y a pas de problème donc c'est pour ça que cette année ce printemps le cours s'est fait avec Transcontinental parce qu'il y avait toute cette réflexion je dirais un peu cette culture-là de connecter la formation à des problématiques de terrain donc de briser un peu les frontières il y a l'université où on apprend puis il y a un milieu où on pratique je crois que ça soulève par rapport au stage c'est quoi la différence entre votre cours et un stage je me souviens mais des étudiants sont au bac qu'on est stage unif dans un stage on peut se retrouver carrément en exécution de tâches donc c'est pas ça là il y a un problème la question le point de départ c'est un problème puis c'est un élément où c'est vraiment la prise de conscience qu'un problème c'est génial alors que d'habitude un problème on veut le mettre sous le tapis alors que là on dit non regarde le problème c'est ton point de départ puis c'est la raison même de travailler et à partir de là ça devient l'élément motivateur pour formaliser l'équipe puis de cheminer pourquoi est-ce que ça génère même des sujets de maîtrise sujets de maîtrise sujets de maîtrise elle aussi pour transcontinentale éventuellement ça génère aussi pour l'équipe de professeurs même des sujets de recherche à cause du contact tout à fait tout à fait mais avec un partenaire dans le cas-ci il y avait plusieurs possibilités est-ce que c'est nécessaire oui je pense que c'est ça que tu allais répondre mais je vais lui laisser répondre il y a deux volets à la question est-ce que c'est nécessaire oui parce qu'il y a des fois où on n'est pas sûr d'avoir bien compris la dynamique du groupe donc le fait d'être deux ça évite de partir faux donc ça permet de se rassurer le gain il n'est pas sur les crédits le gain il est sur des étudiants de maîtrise qu'on a après en direction et ces étudiants qu'on a eu en cours dans un cours qui nous a peut-être demandé plus d'efforts c'est un effort qui est différent il nous a peut-être demandé plus d'heures mais c'est pas le même effort c'est des étudiants quand on les reprend soit on maîtrise projet soit on maîtrise recherche qui ont qui ont des aptitudes ne serait-ce qu'à formaliser leurs difficultés ou à formaliser comment ils voient le cheminement ils sont beaucoup plus efficaces donc en tant que futur directeur d'une partie on travaille dans tous les cours de cette maîtrise en duo comme ça donc toujours en binôme et on n'a pas toujours les mêmes binômes cette trimestre on est en binôme dans un cours il y a un peu plus de contenu magistral que dans un cours ici où il y en a très peu donc ça nous donne une flexibilité il y a toujours l'autre sur qui compter donc on a une flexibilité la préparation de cours est de beaucoup allégée on soutient l'un et l'autre c'est pas une évidence que ça nous demande tant de temps de plus c'est pas d'évidence si flagrante c'est sûr que dans ce cours-ci il y a un rush à la fin mais on le sait on l'attend donc on les prévient on se met à l'agenda des blocs en disant il faut que ça rentre là votre document parce qu'on va vous réserver du temps donc c'est sûr qu'il y a une intensité à la fin mais c'est la partie du jeu merci encore c'est rien merci 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 merci